Oups, j'avais laissé mon passeport sur le petit banc à côté du carousel. Chose à ne pas faire quand vous êtes à l'aéroport. Bonjour, c'est jour J. Jour J, on retourne au Canada. Going back home. Yeah! Fait que notre vol est à 10h15 am. On est arrivés à l'aéroport vers 8h30. Fait que 1h45 avant notre heure de départ. Et par le temps qu'on arrive à la gate, à la porte d'embarquement, il était 9h20. En fait, il est 9h20 en ce moment. On board dans 5 minutes. Moi et MJ, on est très différents quand ça vient à combien de temps avant notre vol est-ce qu'il faut arriver à l'aéroport. MJ, ça la stresse un peu plus. Elle aime ça arriver à un solide 2h30, 3h avant son vol. Moi, je déteste arriver plus que 2h30 avant notre vol. Jusqu'à présent, on n'en a jamais manqué un. Non, mais on est tout le temps tight. Mais on est toujours tight. Je l'avoue, on est toujours tight. Mais là, tu vois, on arrive à la porte d'embarquement. On commence à boarder dans 5 minutes, ce qui veut dire qu'on ne perd pas de temps à attendre. Moi, je trouve que ça va bien. Je t'explique mon point. Moi, je n'aime pas ça me rusher. J'aime ça avoir le temps de faire mes affaires. Puis, s'il y a un imprévu, tu ne le sais pas. On peut pogner du trafic sur la route. Il peut y avoir de quoi. Puis, au pire, j'arrive à l'aéroport d'avance. J'ai le temps de m'installer, de travailler un peu. Ce n'est pas comme si je n'ai rien à faire. Je trouve que ça ne donne rien de partir stressée. Parce que là, tu arrives à la course et tu es comme, oh my God, je vais peut-être manquer mon vol. C'est quoi le point? Comme, prenons le temps d'être à l'aéroport à la bonne heure et ça va être correct. Fait, comme vous pouvez voir, ça vient chercher MJ très loin dans ses intérieurs. Fait, dites-nous dans les commentaires, êtes-vous Team Alex, genre 1h30, 2h avant votre vol international ou êtes-vous Team MJ, 2h30, 3h avant votre vol? Ça vient tellement me chercher que je suis à veille de partir par mes morts qu'Alex. Je vais avoir arrêté de me stresser. Merci. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est d'embarquer dans l'avion en dernier, en tout cas parmi les dernières personnes. Parce que sinon, tu es juste en ligne et tu t'attends et c'est long. Tandis que quand tu es comme une des dernières personnes embarquées, tu vas straight à ton banc et ça finit là. Ça, c'est vrai, mais je dois dire… Ah, MJ a une contre-attaque. Oui, je dois dire que si jamais tu as un bagage avec toi, que ça soit gros ou pas, c'est un peu désavantageux parce que là, après ça, quand tu essaies de trouver une place en haut, il ne reste plus de place souvent quand tu es trop les derniers. C'est vrai, mais tu peux toujours le mettre en dessous de ton banc aussi. Ça va des deux centres. Oui, mais s'il ne rentre pas, c'est dur de trouver une place. Bref, c'est ça. Tout ça pour dire que MJ est embarqué dans l'avion avant moi et que moi, je suis embarquée en dernier. Oui, mais moi, je n'ai même pas attendu. J'ai embarqué comme juste avant. Je ne voulais pas faire attendre personne non plus parce que là, tu risques de faire attendre des gens. OK, on décolle. On est bien précieux, nous serons à la télévision européenne. Il est présentant 11h46 de lundi hors local. Bye-bye. Merci, bye-bye. Sain et sauf, nous sommes. On vient d'arriver à Montréal six heures plus tard. C'est un bon vol, c'est un excellent vol en fait. Il y avait même une des agentes de bord qui nous connaissait. C'était cool. Tania à air on the go sur Instagram. Oui, c'est une air on the go elle aussi. Elle nous a dit un petit bonjour. Tania, merci, tu as été bien sympathique. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines? Prenez des notes parce qu'on risque d'être un peu partout. On va être occupé. On va être pas mal occupé. All right. Fait que le 17 septembre, on sera à Montréal. Le 25 septembre, on sera à Sherbrooke. Et le 26 septembre, on sera à Québec pour les fameuses Nomad Talks qui sont des événements, des conférences organisées par Nomad Junkies. Dans le fond, c'est un peu comme des TED Talks. Alors, c'est une soirée de conférences, mais qui est dédiée 100% au voyage. Fait qu'il va y avoir MJ et moi qui allons vous parler et vous donner des trucs pour améliorer vos photos et vidéos de voyage. Mais comme conférencier, il va aussi y avoir Alex de Prêt pour la route et les filles de Nomad Junkies. Yes. Fait que c'est une super, super opportunité de venir passer un moment entre voyageurs et voyageuses, mais aussi de venir nous rencontrer. Fait que si ça vous tente, les liens pour vous procurer des billets seront dans la description de cette vidéo-ci. Il en reste plus beaucoup. Fait que faites vite parce que ça se remplit vite. Et puis là, si vous n'êtes pas disponible pour venir le 17 septembre à Montréal, les gens de Montréal, on va être à un autre événement le 19 septembre, qui est un événement qui va être présenté par Nomad Magazine cette fois-ci. Dans le fond, c'est le lancement de la quatrième édition du magazine web version papier de Nomad Magazine. Et on a écrit un article à l'intérieur, donc on va être là pour le lancement. Yes. Fait que plein d'opportunités de venir nous dire des petits bonjours. Puis encore une fois, on mettra le lien à l'événement de Nomad Magazine dans la description de cette vidéo-ci. Maintenant, niveau voyage, ça ressemble à quoi pour les prochaines semaines? Bien, c'est simple. On ne le sait pas vraiment. On n'a pas booké encore de billets d'avion. Ceci dit, c'est certain qu'on sera parti entre le 1er octobre ou environ jusqu'à la mi-novembre, parce qu'on doit être de retour en Floride pour un événement à ce moment-là. Mais là, on cherche une destination pour combler le vide, mais on risque de prendre une décision très bientôt. Alors, restez à l'affût pour ça. On va vous annoncer ça dans pas long. C'est tout? On a fait le tour de nos annonces? C'est ça. Ouf! Ok. C'est bon. All right, guys. Fait qu'on se laisse là-dessus. Laissez un petit like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Et bien, dans les commentaires, dites-nous, vous autres, êtes-vous Team Alex ou Team MG par rapport à l'heure à laquelle vous arrivez à l'aéroport avant vos vols internationaux. All right. On se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Sérieux. M.J, est-tu content d'être en pleine nuit? Mon Dieu! Ça m'a pas du tout le dégouage. Ben... J'sais pas. Je veux dire, c'est le fun. Comme... J'sais pas. J'sais pas. Ça peut en repart bien vite. Ouais, OK! C'est bon. Sous-titrage ST' 501